Europe 1 Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. C'est un mercredi de la primaire ce matin sur Europe 1. Avant de répondre à vos questions en direct au 3921, Vincent Péillon répond à celle de Fabien Namias. Bonjour Vincent Péillon. Bonjour Fabien Namias. Manuel Valls agressé en Bretagne hier, on a parlé tout au long de la matinale. C'est un épiphénomène lié au geste d'un idiot où ça révèle un climat de campagne délétère ? Non, il n'y a pas de climat délétère, mais ça fait deux fois. Et donc il y a des actes qui sont absolument insupportables en démocratie et en république. On a tout le loisir de s'exprimer, on a tout le loisir de manifester, on a tout le loisir de critiquer. Toute violence physique est absolument condamnable. Elle est d'abord d'une médiocrité, d'une lâcheté sans nom, mais elle est absolument critiquable. Bon, j'ai appelé évidemment Manuel Valls immédiatement, je lui fais part de mon amitié et de ma solidarité. Il ne veut pas lui-même en faire davantage, il continue la campagne. Mais enfin, nous avons tous condamné unanimement ça. Je dirais quand même quelque chose dans un climat général où certains voudraient voir une fois de plus la grande famille socialiste disparaître. Certains prennent leur rêve pour des réalités ou espèrent. Chaque fois qu'on touche un socialiste, quelles que soient nos différences, on touche tous les socialistes. Et il faut faire attention parce que nous sommes nombreux et solidaires. Donc nous avons un débat de primaire, nous l'avons souhaité. Nous avons d'ailleurs amené à la France cette démocratie de plus qui est la primaire. La droite l'a imitée après. Mais ce type de violence, vous êtes unanime à le condamner. Unanime à le condamner. Et totalement, nous sommes des gens pacifiques, des démocrates. Et je dois dire que personnellement, j'ai un certain mépris pour ceux qui utilisent la violence physique. Vincent Payon, justement, est-ce que ça veut dire qu'il faut se méfier dans ce type de situation, alors c'est pas lié à la primaire, mais la situation compliquée que le connaît le pays, des réactions du peuple ? Et ne pas systématiquement s'en remettre au peuple. C'est une très vieille affaire, ça. Ça date depuis les Grecs, il y a les démocrates et puis il y a les démagogues. On l'a toujours distingué, mais il est possible qu'au cœur de ce qu'on appelle l'opinion, qu'est-ce que c'est que l'opinion ? Il y a un rôle aussi des médias. Il y a deux types d'hommes politiques. Il y a ceux qui suivent l'opinion pour lui plaire et lui complaire. Elle est déjà formée et il croit que... Et puis il y a ceux qui essayent, au contraire, de la devancer et de la structurer. Ça existe dans chaque camp. Et ce qui est parfois un peu dommage en France, c'est qu'on ait quand même une petite préférence pour les démagogues. Mais quand on voit... Alors c'est pas vous qui le proposez, c'est l'un de vos concurrents, je crois, Benoît Hamon, qui dit qu'il faut instaurer un 49.3 citoyen, permettre à une fraction infime des citoyens de modifier le cours des choses, de pouvoir bouleverser le cours de la loi. Ce type de... Est-ce que c'est de la démagogie ? Je ne sais pas. Mais est-ce que ça vous inquiète ? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ait passé un mois et demi de primaire sur des thèmes qui n'ont pas de sens. Et c'est une grande spécialité française. Préférer le chômage à l'emploi, préférer le mensonge à la vérité. Premier thème, ça a été d'abord le revenu universel d'existence. Ça ne veut strictement rien dire. Je vais venir à votre question. Mais c'est quand même ce qui vient de se passer pendant un mois et demi en France. On n'a jamais pu parler d'une stratégie de finances publiques normale. Là, je vous ai posé une question, Vincent Péion, sur ce 49.3 citoyen. Je suis content de vous répondre, puisque j'ai été le premier à le dire il y a déjà 10 jours. Mesurer ce que ça veut dire, 1% de nos compatriotes, 1%, 400 000 personnes, 450 000, peut bloquer 99%. Ce qui veut dire que l'on est contre la démocratie représentative, qu'on bloque l'Assemblée nationale. Et donc c'est une mesure antidémocratique. Mais on en parle, on en reparle. Et 15 jours après, on me demande encore mon avis. Cette affaire devrait être réglée depuis 15 jours. De la même façon que M. Hamon est obligé de revenir en arrière maintenant sur son revenu, mais on nous a quand même posé des questions dessus pendant un mois et demi. Maintenant, on nous repose des questions sur des sujets qui devraient être réglés depuis 3 semaines. Et donc ce qui se cache derrière, cher Fabien Namias, c'est pourquoi préfère-t-on parler de ça que de mon service public des personnes âgées, que du reste à vivre fiscal, que de la proportionnelle, que du couple franco-allemand, que de la stratégie de finances publiques ? On est là pour en parler ce matin, et vous en parlerons aussi avec les auditeurs. On va parler des sujets d'aujourd'hui et de demain, de l'Europe par exemple, qui est au cœur de votre projet. Thérèse Hamet, qui annonce sortir du marché unique et qui revendique une rupture claire et nette. On l'a encore entendu avec l'ambassadeur invité chez Thomas Soto tout à l'heure. Donald Trump, qui revendique son protectionnisme anti-européen. Tout ça salué par les marchés. La livre monte, le FMI prévoit monts et merveilles pour l'économie américaine. Est-ce que finalement, vous, l'européen, vous n'êtes pas totalement à côté de la plaque ? Je pense qu'on est exactement à l'inverse. Le problème, c'est de voir les choses trop tôt. Ce n'est pas la première fois. Donc, on commence à se dire, tiens, il faudrait quand même renforcer le couple franco-allemand. On voit bien l'agressivité que l'on subit et la nécessité où on va être de le faire. Que ce soit d'ailleurs pour les questions économiques que vous évoquez, mais des questions aussi très lourdes, qui sont des questions de défense et de sécurité. Parce que nous avons cette affaire au sud comme à l'est, mais nous avons aussi un Donald Trump qui, visiblement, veut se désengager. Donc, cette question, elle est devant nous. Alors, quelle solution ? Soit on se replie. Il n'y a que deux solutions. Soit c'est le repli national, la France toute seule. Elle va faire la transition énergétique. Elle va faire la paix à Alep. Elle va... Ça, c'est une tentation protectionniste également, qui est très fortement représentée. Non, ce n'est pas la même chose. Qui est très... L'isolationnisme, les frontières, qui est fortement représentée dans la primaire de gauche. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce que personnellement, par exemple, je suis favorable, et même je vais faire une proposition nouvelle, liée d'ailleurs à la position de Madame May, je suis favorable à ce qu'on est, ce qu'on appelle le juste échange, c'est-à-dire que des normes sociales, environnementales, dans les rapports commerciaux, soient établies. Donc on ne se désarme pas dans le commerce mondial. Je rajoute une proposition. Ils veulent aller jusque-là ? Très bien. On peut rajouter comme norme, la norme fiscale. Et on verra que dans les traités internationaux, nous ne l'avons jamais introduite. Dans la discussion qui va démarrer, parce que regardez bien ce que dit le commissaire européen hier, chacun montre ses petits muscles et c'est dans le fond ce qu'il retient, mais pour l'instant, les Anglais n'ont même pas commencé à lancer le Brexit réellement. Et donc même pour faire un traité commercial avec les Etats-Unis, oui, excusez-moi, je suis sur le fond, ils n'en ont pas les moyens. Ils n'en ont pas les moyens. Mais s'ils veulent faire ça, puisqu'on entre dans la discussion, moi je proposerai avec d'autres parlementaires européens qu'on fasse entrer la question fiscale dans la question des traités, qui sont les traités commerciaux. Vincent Payon, vous avez été ministre de l'Éducation. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, et après un quinquennat complet avec plusieurs ministres qui se sont succédés, vous n'avez pas été le seul, dans notre système ? Le classement PISA, je me souviens, en 2013, vous étiez ministre, vous disiez, les résultats sont préoccupants et inacceptables. On était 25e dans les matières scientifiques. Le dernier, nous sommes 26e, donc ça ne s'est pas amélioré, ça s'est aggravé. Pendant ce temps, on augmente les budgets. Mais qu'est-ce qui ne marche pas ? Ce qui ne marche pas d'abord, c'est votre lecture, puisque ce qu'on vient... Ah bah c'est la lecture des chiffres, là franchement on ne peut pas faire plus précis. Alors donnez-moi, donnez-moi, on va aller au bout. Sur quelle cohorte d'élèves viennent de sortir ces chiffres ? C'est le classement PISA qui a été publié à la fin de l'année au CDE sur 72 pays. Et sur des élèves qui ont été testés quand ? Bah qui ont été testés... Il y a 4 ans. C'est sur l'accord d'il y a 4 ans. Mais c'est la norme, c'est le classement Vincent Payon. Écoutez une chose, des politiques publiques, elles prennent du temps pour produire des effets. Oui mais on n'a pas progressé entre 2013 et 2016. Pardonnez-moi, puisque vous voulez préciser. Mais bien sûr que si, puisque vous avez déjà des résultats. Il y avait 140 000 décrocheurs, il y en a 95 000. L'OCDE qui fait PISA vient de saluer le plus de mètres que de classe, les 5 000. Si nous n'avions pas des commentateurs, voire des hommes politiques qui pour les séduire à longueur de journée, étaient dans le présentisme, l'instantanéisme. Et comprenez que les grandes politiques françaises, politique industrielle, politique fiscale, politique éducative, c'est ça un choc PISA, c'est 5, 10 ou 15 ans. Quand je réussis sur les décrocheurs, c'est pas parce que je déconstruis ce qu'a fait la droite avant Châtel. Je suis un des seuls en France à avoir dit je continue cette politique, elle était bonne. C'est pour ça que je propose la proportionnelle. Ces espèces de guerres picro-collines, ces postures et ces impostures des hommes politiques, vous voulez faire pour l'école française la réussite ? C'est 15 ans de boulot, 15 ans de boulot. Du primaire, tout le monde est d'accord. Le numérique, tout le monde est d'accord. Alors allons-y. Mieux former les profs, tout le monde est d'accord. Allons-y. Mieux assurer les transitions, tout le monde est d'accord. Allons-y. Mieux rapprocher l'économie de l'école. Vincent Payon, si je peux vous poser une question, vous avez le droit. Alors allons-y, je vais en profiter. Le classement PISA, il pointe quelque chose qui devrait vous heurter, vous, hommes de gauche, c'est le problème socio-économique. Il y a la France et remarquablement mal positionnée dans les résultats scolaires des enfants en fonction de leur origine socio-économique. Comment est-ce que vous pouvez supporter ça ? Et quelles sont les réponses à cela ? Vous savez, moi, ministre de l'Éducation, ça n'a pas été un job d'été. C'est il y a 30 ans que je suis devenu professeur d'école normale pour former les instituteurs. On parle de choses qui sont l'engagement de ma vie. 30 ans consacré à l'école. C'est mon premier engagement. Je suis le premier à avoir inscrit dans la loi française. Tout le monde a cru que c'était les rythmes. Les rythmes ne sont même pas dans la loi. Justement, cet impératif de justice. On a recommencé avec le primaire. On accueille les enfants de moins de 3 ans. On s'est dit qu'il faut former les professeurs. C'est ce que nous demande d'ailleurs l'OCDE et ceux qui font PISA. Je ne suis pas satisfait de leur formation, comprenez bien. Mais on l'a remis et il faut l'améliorer. Donc, quand on commence une politique qui est honnêtement celle que tout le monde veut, y compris, ce n'est pas gauche-droite cette affaire-là. On sait que c'est la priorité aux primaires, aux apprentissages, qu'il faut prendre des enfants de milieu défavorisé plus tôt, qu'il faut donner davantage de moyens. Mais le problème, ça va être d'abord de bien le faire, ce qui n'est pas simple, et de le faire avec une continuité. Donc, vous me dites ça. Mais évidemment, c'est pour ça d'ailleurs, y compris que nous avons refait l'éducation prioritaire. Vincent Payon, je voudrais vous poser une question à vous l'enseignant. Vous m'avez dit à comprendre un mot et un concept, celui de légitimité. Qui a la légitimité ? Celui qui bénéficie de son camp et qui sort victorieux d'une compétition organisée par son propre camp, la primaire, ou celui qui bénéficie de l'onction populaire et qui remplit les salles de meetings semaine après semaine ? La légitimité, c'est pour qui ? Le suffrage universel. C'est lui qui tranchera, comme disait mon maître Merleau-Pontissier-le-Rocq. À un moment va venir le suffrage. C'est ni les jauges de meetings, ni simplement son propre camp. C'est une forme de légitimité, puisque là, il va y avoir un suffrage. Mais c'est le suffrage final. Et il ne faut surtout jamais sortir de cela. Je vois que certains veulent en sortir. On en parlait tout à l'heure. Les ligues, les mouvements de rue, non ! Qu'on soit de gauche ou de droite, notre patrimoine commun, c'est la démocratie. De ce point de vue-là, d'ailleurs, la France a une belle histoire. Et donc, c'est le suffrage universel. Pardon, professeur, mais je n'ai pas bien compris. Le suffrage universel, ça, ce sera le premier tour de l'élection présidentielle. Mais quel sera le candidat de gauche le plus légitime ? Celui issu de la primaire ou Emmanuel Macron ? Je n'ai toujours pas compris quelle était votre réponse. Ah, pardon, j'aurais peut-être dû la formuler autrement. Je n'avais pas compris que c'était votre question non plus, mon cher Fabien. Je suis heureux de vous la reposer. Écoutez, je pense que ça va être extrêmement simple. On va avoir encore un mois de février où chacun, parce que vous oubliez Mélenchon, je ne sais pas pourquoi. Parce que la possibilité d'accord avec lui me semble assez éloignée. Ça, c'est une orientation politique, mais ce n'est pas la mienne. Non, ce n'est pas une orientation politique, c'est un constat politique. Comme vous avez la gentillesse de m'inviter, moi, je pense, et c'est bien la différence avec mes concurrents. Manuel Valls pense qu'on ne peut se allier qu'avec Macron. Je crois que Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg pensent qu'on ne peut se allier qu'avec Mélenchon. Moi, je ne le crois pas. Je connais l'histoire de la gauche. J'ai vu Jacques Delors et Chevènement dans un même gouvernement. Et ça marchait. C'était quand même des orientations économiques ou européennes totalement opposées. La gauche, 36, 81, 97, elle gagne quand elle se rassemble. Tous les sectaires ou tous ceux qui veulent choisir à notre place, je leur dis non. Nous allons rassembler d'abord le Parti Socialiste. Il n'est pas mort, vous allez voir, il est bien vivant. Et nous rassemblerons au-delà après. Vincent Payon, vous restez avec nous en direct sur Europe 1. Dans quelques secondes, vous répondrez en direct aux questions des auditeurs qu'ils vous posent en nous appelant au 3921 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag E1Payon. Puis ensuite, vous serez, si vous le souhaitez, face à Nicolas Canteloua. Demain, Fabien.